bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le tutoriel de la belle chanson très belle chanson même dirais-je toi et moi de michel legrand alors c'est inédit sur ma chaîne pour le moment je n'ai pas réussi à me procurer tout simplement la partition j'ai cherché partout ça fait longtemps que je la recherche voilà impossible donc je me suis résolu à faire un relevé harmonique en écoutant la seule vidéo que j'ai trouvé qui est un duo entre pétula clark et michel legrand donc très orchestré cependant bah écoutez j'ai j'allais dire j'ai relevé le texte un bon an mal an puisque je n'aime ni le texte je sais même pas qui l'a écrit je ne sais rien si ce n'est que elle fait pas cette chanson fait partie de la bande originale du film qui sont très difficiles à trouver somme toutes ces chansons mais elles sont elles sont si belles de la dame dans l'auto avec des lunettes et un les lunettes et un fusil d'alentol litvac en 1970 alors point n'est besoin de toute façon que je modifie la tonalité derrière ce que je n'ai pas de script et puis de toute façon vous allez voir on passe notre vie à changer de tonalité mais ne vous inquiétez pas j'ai relevé en même temps de façon c'est tellement orchestré que je ne peux que reprendre les harmoniques j'entends pur n'est ce pas donc en revanche comme là il n'y a pas de problème de partition si la chanson vraiment voilà vous intéresse comme tout ce qui m'intéresse pour michel legrand écrivez moi je vous enverrai en revanche mon relevé de l'harmonie et le texte que j'ai relevé ça vous évitera parce que si je n'ai pas trouvé moi je suis peut-être moi je suis pas très fort dans cette matière mais ça peut vous faire gagner beaucoup de temps et vous aurez la notation que j'ai que j'ai relevé moi même voilà que je vous enverrai avec plaisir parce que là il n'y a pas un problème il n'y a pas de problème de partition voilà j'en vois pas de partition sinon mais donc je vous propose qu'on passe à l'action donc tout est apocryphe puisque je fais tout ça à l'oreille là c'est la première fois que je fais sur la chaîne mais après tout voilà c'est une petite fantaisie j'aime tellement la chanson elle me plaît elle me plaît beaucoup puis c'est un exercice qui n'est pas désagréable du tout donc je ça n'est j'ai inventé ceci ça n'existe pas bien entendu puisque il y a une lorsqu'il se met au piano alors il fait un arpège général j'ai pas entendu l'introduction particulière donc il y a un duo de surcroît et difficile dans la prononciation madame pétula clark de bien comprendre les mots mais je l'ai écouté très très longtemps voilà j'ai fait de mon mieux en tout cas si j'ai fait une erreur de parole et bien signalez le moi je sais pas si je referai une vidéo mais il est tout à fait possible que j'ai fait une petite erreur de parole parce que je comprends pas toujours ce qu'elle dit en français voilà et c'est il en va de même de toutes les chansons bien passons à l'action alors donc vous pouvez commencer comme ceci donc voyez vous prenez la tonale de do voilà la tierce tonale tierce voilà et on va monter tout simplement monter tout simplement j'allais dire de la note qui se trouve juste à côté c'est à dire vous jouez do à gauche mi mi à droite à fa à droite ré à gauche vous montez sur le fa dièse mi bémol et là vous attaquez la mélodie donc donc il ya deux possibilités je voulais montrer avec en jouant les temps comme ceci je vous montre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 vous pouvez très bien voilà donc vous saurez comment faire voilà c'est très simple vous prenez le ton de la base de la note tonale somme toute de l'harmonie que nous allons voir et vous la jouer d'abord en premier sur un temps le deuxième temps vous plaquer l'harmonie donc là en l'occurrence toi toi et moi c'est rien c'est tout voyez c'est toi c'est moi c'est j'ai fait ou ce qui me semble pertinent mais ce qui compte entre guillemets c'est que vous fassiez les bonnes harmonies pour suivre la chanson donc je reprends 1 2 3 et sur le 4e temps toi ou alors premier temps 1 2 3 4 donc toi et moi c'est rien d'accord donc là je vous montre plaqué comme ça vraiment des ultra débutants vous allez pouvoir vous en sortir donc 1 2 3 et 4 toi et moi donc do majeur tonale tierce mineur quinte c'est rien c'est tout alors vous pouvez renverser le ré mineur ou le faire donc je vous montre ré mineur tonale tierce mineur quinte et la 7e vous renversez la tonale ici soit vous le faites fondamental ou vous le renversez comme on vous semble donc vous pouvez renverser la tonale la tierce en haut vous gardez la quinte et la 7e donc ce qui nous donne toi et moi c'est rien c'est tout vous voulez voilà c'est toi mais l'avantage là c'est que vous êtes tout de suite sur sol 7e c'est toi c'est moi c'est nous do majeur 7e petit la mineur 7e gentil méchant ré mineur 7e et fou alors là par intervalle vous pouvez seulement vous contentez de faire la 7e gamme de la et je raconte mi 1 2 3 4 5 6 7 8 donc tonale tierce majeur quinte et la 7e là vous pouvez très bien faire en intervalle sur la gamme d'accord vous voyez c'est à dire que vous alors seulement une note d'accord et là boum on tombe on change déjà de ton on vient sur la gain sur la spade donc la majeure donc je reprends je reprends parce que on va perpétuellement changer de tonalité à toi et moi au ralenti c'est rien c'est tout les faits en position fondamentale c'est toi c'est moi c'est nous petit gentil méchant et fou alors là 1 2 3 boum là toi sur la quinte quinte du la gamme de la 1 2 3 4 5 6 7 8 tonale tierce majeur quinte voilà n'est ce pas toi et moi alors les ennuis comment si je puis enfin les ennuis non c'est facile mais tout ce que je vous propose est facile donc toi je vous donne déjà la tonalité d'accord toi et moi on va être dans la gamme de fa dièse donc gamme de fa dièse 1 2 3 4 5 6 7 8 donc tonale n'attention la tierce et mineurs tierce majeur tierce mineur on joue là on joue la quinte bien entendu c'est à dire do dièse et la septième avec le mi d'accord donc je reprends toi et moi c'est pas grand chose alors là c'est vrai et c'est un mi mineur septième donc pas de panique gamme de mille deux qu'est ce que je raconte décidément gamme de si 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1 ainsi mineur septième donc tonale tierce mineur le ré la quinte bien sûr et la septième alors regardez si je bascule la septième ici à l'intérieur je bascule la quinte à l'intérieur je garde la la tierce la septième pardon et la tonale c'est à dire que c'est exactement la même chose j'ai simplement basculé le la à l'intérieur et le comment dirais-je et le fa dièse à l'intérieur j'ai gardé le si la note tonale et la tierce en ré donc c'est comme vous voulez donc je reprends toi et moi c'est pas grand chose soit à l'intérieur ou alors à l'extérieur mais à l'intérieur vous êtes tout de suite proche de mi septième voyez c'est l'énorme avantage donc tonale on l'a vu je crois oui oui on l'a déjà vu tonale tierce quinte et la septième tierce majeure bien sûr donc je reprends toi et moi c'est pas grand chose ça bouge et puis ça cause alors là on va passer sur la majeure septième donc gagne toujours de la 1 2 3 4 5 6 majeure septième je sais que je le répète tout le temps dans les tutoriels mais répéter ce n'est pas je veux dire ce n'est pas superflu la majeure septième pour vous repérer elle est toujours un demi ton en dessous de la note tonale vous pouvez jamais vous tromper dans toutes les tonalités d'accord donc ce qui la distingue de la septième qui est la septième et un demi ton la majeure en dessous à la majeure septième la septième la majeure septième il ya une grande grande différence harmonique 1 donc je reprends la loi et moi à 10 mineurs septième c'est pas grand chose si mineurs septième ça bouge mi septième et puis ça cause la majeure septième donc n'est ce pas il n'y a pas de problème j'ai des petites mains j'y arrive très bien heureux fa dièse mineurs septième mais ça peut faire temps mi mineur septième alors tonal du mi tierce mineur quinte et la septième tant de choses la septième là vous voyez c'est pas la majeure septième c'est bien la septième dont on a besoin donc je reprends la ligne d'accord depuis le début d'ailleurs comme ça vous aurez les deux les deux phrases toi et moi c'est rien c'est tout c'est toi c'est moi c'est nous le petit gentil méchant et fou toi j'insiste bien sur la note tonale pour vous donner il ya tellement de changements tonalités que ce sera peut-être bien pour vous aider toi et moi c'est pas grand chose ça bouge et puis ça cause tant de choses ça mais ça peut faire tant de choses alors tant de choses là vous pouvez faire une petite descente comme ça par exemple puisqu'on va on va arriver sur ré majeure septième dans la gamme de ré mon al 1 2 3 4 5 6 7 8 donc on va envoyer la gamme de ré donc vous pouvez en utilisant le fa dièse d'accord au toit en ce moment toutes les les notes sont sur les quintes le chant et son son sur les quintes à la carte majeure au toit je reprends la la liaison mais ça peut faire tant de choses alors qu'est ce que je fais toi et moi c'est pas grand chose ça bouge et puis ça cause mais ça peut faire voilà tant de choses bon d'accord pour rien tant de choses au toit là du moment où vous avez la note donc ré majeure septième tonal tierce majeure 4 et la majeure septième ensuite et moi la bémol septième 1 2 gamme de la bémol 1 2 3 4 5 6 7 8 quand je dis 7 c'est la majeure septième bien sûr voilà et nous c'est la septième qui nous intéresse donc il faut bien distinguer depuis comme vous le savez que elle est un demi ton de la majeure septième qui la majeure septième est un demi ton en dessous de la note tonale il n'y a pas de problème tonale tierce majeure qu'un et la septième d'accord donc je reprends au toit et moi seul dans une île ah oui là il nous épargne pas à dow dièse mineur septième gamme de dow dièse 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 à 3 2 1 alors tonale là attention il nous impose 1 2 3 nous impose la tierce mineur d'accord la quinte et la septième d'accord donc on a au dièse on a mis on a la bémol et on a si d'accord je reprends au au toit et au toit vous voyez si on fait septième c'est pas bon pour toi et moi seul dans une île d'accord des perles des perles des perles donc fa dièse des gammes de fa dièse qu'on connaît il semblait à l'oreille j'avais fait une sottise non non alors fa dièse donc mineur mineur septième que l'on connaît tonale tonale non fa dièse fa dièse septième pardon au toit et moi seul dans une île d'éperlant oui mais si je fais néant de script il n'y a pas de mineur c'est famine c'est fa dièse si je note voilà voilà corriger et oui toujours le crayon à papier voilà le crayon à papier et la gomme elle est tombée voilà bon enfin bon c'est pas grave c'est l'outil indispensable du musicien donc je reprends au toit toi et moi sans eux dans une île d'eau dièse donc mineur septième des perles fa dièse mineur septième donc tonale non pas mineur fa dièse septième tonale tiers qu'un mais j'ai fait une erreur d'écriture mais je savais que c'était pas ça la quinte bien sûr et la septième dans la gamme un 2 3 4 5 6 major septième septième un demi ton en dessous la major septième et ben voilà c'est septième donc on joue fa dièse on joue si bémol on joue do dièse et on joue mi je reprends moi seul dans une île des perles en quatre mille si mineurs septième que vous connaissez hein ils sont mi septième que vous connaissez des millions ils sont des millions dans alors là on va reçu le même procédé pour là c'est à dire on va monter par intervalle intervalle c'est à dire que on ne considère qu'un accord se prononce que lorsqu'il y a trois sons lorsqu'il n'y a que deux sons on considère que c'est un intervalle donc là en l'occurrence d'accord donc vous pouvez jouer qu'à un doigt si vous voulez la montée donc ici la tonale est là oui si je devais jouer rapproché d'accord très simple donc c'est moi qui l'invente mais c'est pour vous aider à monter voilà dans les dans les harmonies c'est c'est facultatif bien entendu donc ils sont des millions donc au toit et moi un seul d'un ils sont oula ils sont des millions dans la vie pardon dans la ville voilà en fait c'est très sympa un bain 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 d'accord monter la si do et do dièse et la do dièse ré mi bémol mi d'accord d'accord voilà et là ce qui vous permet d'être déjà sur la tierce du dos après voyez vous et la note que vous chantez c'est la quinte le mi toi toi donc je reprends la la liaison 1 ils sont des millions dans la ville toi d'accord toi do majeur la facile la mineur du moins sa vie ça pleure et mineurs ça couvert ça va pas durer n'ai pas peur vers le bonheur do majeur septième oui c'est un renversé de do majeur septième là vous voyez la tonnage la renverse la tierce la renvers je garde la quinte la septième voilà comme c'est machinale il faut que je pense à vous le dire donc je reprends toi et moi sa vie ça pleure ça couvert le bonheur voilà do majeur septième et ça meurt la mineur alors là il y a une nouveauté ça meurt donc ça meurt donc la mineur sur un lit sol mineur sur un lit mais j'entends très clairement sol mineur septième d'accord donc tonale tierce mineur quinte et la septième sur un lit résolution de fleurs lit de fleurs c'est un procédé très courant résolution avec do septième donc je renverse do septième tonale tierce quinte septième donc septième vous le savez vous êtes informés un demi ton en dessous de la majeure septième qui est la majeure septième est un demi ton en dessous de la note tonale n'est ce pas donc qu'est ce que nous allons faire nous gardons la septième nous gardons la quinte la tonale on la jouera on enlève la tierce enfin on l'enlève pas on la bascule en haut voyez-vous c'est à dire du sol mineur septième on passe au do septième il suffit simplement de changer la basse voyez-vous tac tac très facile et très pratique n'est ce pas donc je reprends la ligne harmonique au toi et moi sa vie ça pleure ça couvre le bonheur et ça meurt sur un lit se mineur septième de fleurs d'accord alors là vous pouvez pleure là vous pouvez très bien faire ba 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 Vous pouvez descendre la gamme de do dies comme liaison par exemple Pour arriver sur De pas de do dièse que je raconte De do septième D'accord, naturel C'est à dire avec la septième Et là, boum Fa, toi et moi Si Fa, tonal, tierce, quinte, facile Donc je reprends pour la liaison Toi Moi seul dans une Là on est un peu loin Attendez, je reviens, je rembobine Là, genre avance, pardon Toi et moi Ça vit, ça pleure Ça couvient le bonheur Et ça meurt sur un lit De fleurs D'accord, boum, 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 boum Par exemple, ou avec un doigt Une main, boum, boum, boum C'est une suggestion ou rien Toi et moi Six, septième, gamme de six Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un Tonal, facile, tierce majeure Quinte majeure Et la septième Pour corroborer, j'allais dire, nos propos La majeure septième est ici Vous voyez, un demi-ton au-dessus Et un demi-ton au-dessus Mais on a la note tonale On a deux fois le Si, n'est-ce pas ? Donc là, ici, en l'occurrence C'est le Si septième qui nous intéresse N'est-ce pas ? Donc je reprends Toi et moi C'est tout le monde Mi mineure septième Ou plus haut Donc vous pouvez le prendre là Tonale, mi, tierce mineure, quinte, septième Même principe, je bascule la tonale en haut Je bascule la tierce en haut Je garde la quinte et la septième D'accord ? Donc je reprends Toi La note du jeu du chant est là Toi et moi C'est tout le monde Ce super La septième Joliment Ce super Pardon La septième Voilà Si je vous montre pas l'harmonie Euh Voilà Je travaille pour vous là Donc Tonale, tierce, quinze, septième Comment dirais-je ? Ben ma foi C'est très simple On a déjà vu la gamme je crois Pas 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 Très facile Tonale, tierce majeure, quinte et septième N'est-ce pas ? Donc je reprends Toi et moi C'est tout le monde Mi mineure sept Ce super La septième Joliment Vous voyez comme ça On est très proche du Ré mineure septième Renversé On a là bien sûr Puisque On renverse la tonale On renverse la tierce Ça va pas changer On garde la quinte Et on relève la septième C'est-ce pas ? Euh Faire joliment Et là On est tout de suite Sur sol septième Ça peut refaire Un mon Un mon Un mon Et là Vous faites une transition Avec Parce que Bon il y a une transition orchestrale Mais bon Moi je vous simplifie ça Avec un sol Quinte augmentée Donc Gagne de sol Un deux trois quatre cinq six sept huit Tonale tierce Quinte augmentée Et avec la tonale au dessus Donc Somme toute On joue Mi bémol Voilà Au lieu de jouer la quinte Qui est sur le Ré N'est-ce pas ? Donc Vous pouvez la jouer comme ça Et évidemment Si vous avez la possibilité De faire les arpèges Vous ne vous gênez pas Mais bon Euh J'imagine que Vous ne me regardez pas Donc Voilà Donc je reprends Toi et moi C'est tout le monde Ce super joli monde Ça peut me faire un monde D'accord ? Et là Sur la tonale de On monte d'un demi ton Toi Sur la canne du Voilà Je vous avais dit que ça n'allait pas durer Ré bémol C'est-à-dire Do dièse Gagne de do dièse Un deux trois quatre cinq six sept huit Sept six cinq quatre trois deux un Donc il n'y a que des noirs Enfin Il y a deux blanches Elles sont là Vous voyez Oui c'est bien ça Donc Très simple quand même On joue là Pourquoi ? Parce qu'on va jouer L'accord brut Tonal Tiers majeur Et la quinte C'est-à-dire ? Donc un deux trois Majeur Et la quatrième Quatre et cinq On va jouer Un trois cinq N'est-ce pas ? Donc do dièse Fa Et la bémol Donc je reprends pour cette transition Ça peut refaire La transition Sol quinte D'accord ? Augmenté Et là Toi Mais là le chant il est là Vous voyez ? Toi Et ensuite deuxième armo Et moi Évidemment Toutes les harmonies se décalent Donc là qu'est-ce qu'on a ? On a un si bémol mineur Donc gamme de si bémol Un deux trois quatre cinq six sept huit Donc tonal Donc tonal Tiers majeur On va regarder la quinte Et bien on descend la tierce majeure Une tierce mineure Et on regarde la quinte Donc on a si bémol On a ré bémol Et on a fa Donc d'abord ré bémol Toi et moi C'est rien C'est tout Alors là Il n'y a que des noirs Mais pas de panique Mi bémol Mi bémol Mineur septième Gamme de mi bémol Un deux trois quatre cinq six sept huit Donc tonal Voyons déjà Un accord fondamental Tierce majeure Quinte majeure Septième Et bien on descend sur la quinte mineure Donc on a mi bémol On a fa dièse On a si bémol Et on a do dièse N'est-ce pas ? Et bien entendu On joue mi bémol A la basse Donc il n'y a rien non plus d'extravagant D'accord ? On a ces deux noirs Ces deux clusters noirs Et ces deux là Voilà C'est pas Sachant que bien entendu Après on peut On peut faire des renversements Mais bon Jouons-le dans une approche On va dire Fondamentale Ce sera déjà bien Donc je reprends toi Ré bémol Et mon A Si bémol mineur C'est rien C'est tout La bémol ensuite Septième La bémol on l'a déjà vu Tonal Tierce Quinte Septième Majore septième Octave D'accord ? Donc on joue La bémol On joue Do La tierce majeure On joue la quinte Avec mi bémol Et on joue la septième Avec fa dièse D'accord ? C'est toi C'est moi C'est nous Et là Ré bémol Majore septième Donc pas de problème Puisqu'on sait que la majeure septième Elle est toujours un demi-ton En dessous de ré bémol D'accord ? Donc on joue tonal Tierce Quinte Et la majeure septième Problème D'accord ? Je reprends toi Si bémol mineur Et moi C'est rien Pardon C'est tout Mi bémol Mineur septième C'est toi La bémol septième C'est moi C'est nous Ré bémol Majore septième D'accord ? Donc on a Ré bémol On a Fa On a La bémol Et on a Do Bien sûr Do qui est la majeure septième Petit Ro Si bémol Mineur Gentil Méchant Mi bémol Mineur septième Bien sûr Résolution avec Fa Septième Et fou Alors là Comme on va jouer Si bémol Après Dans la gamme de si bémol Fa Et bam 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 Boum Toi Et moi D'accord ? Donc je vous conseille Pour faire la petite descente colorée Donc Et fou Donc Je n'ai pas expliqué Fa septième Oui oui J'ai passé un peu trop vite Pardon Donc tonale Tiers Gamme de Fa D'abord 1 2 3 4 5 6 7 8 Donc là Vous voyez la carte La carte est altérée Celle-ci bémol 1 2 3 4 5 6 7 8 Donc on utilise 1 3 5 Et la septième Donc nous savons D'ores et déjà Que la septième Est un demi-ton en dessous De la majeure septième Qui est la majeure septième Est un demi-ton en dessous De la note tonale Donc fa septième Nous est facile Somme toute À prodiguer Donc tonale Tiersse majeure Quatre majeure Et la septième Voilà N'est-ce pas ? Donc je reprends La continuité Pour ne pas vous perdre Toi Ré bémol Et moi Si bémol mineur C'est rien C'est tout Mi bémol mineur septième C'est toi La bémol septième C'est moi C'est nous Ré bémol majeure septième Petit Si bémol mineur Gentil méchant Et Donc méchant Mi bémol mineur septième Et Fou Ma septième Et là Vous descendez tout simplement La gamme de Si Que l'on vient de voir Pam 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 Boum Pour arriver sur Si bémol Donc vous voyez Fa Mi bémol Ré Du Et là La tonalité est là Sur la quinte du Mi bémol N'est-ce pas ? Toi Et moi Sol mineur Donc Facile notre Si bémol Toi Si bémol tonale Tiersse quinte Très simple Et moi Trois Sol mineur Très simple C'est très cool Là On va jouer deux mineurs septième Moi je vous propose de le renverser Donc très facile Regardez Tonale Tiersse mineur Avec le Mi bémol Là c'est la tierce majeure Tiersse mineur La quinte Et la septième Regardez Vous renversez la tonale Vous renversez La tierce mineur A l'intérieur Vous jouez le Sol Vous jouez le Si bémol Le Do Et Mi bémol Et avec le Do Vous avez Do mineur septième Renversé Donc ça Vous êtes tout de suite A l'oeuvre N'est-ce pas ? Donc petit Gentil Méchant Et fou A l'oeuvre A l'oeuvre A l'oeuvre A l'oeuvre A l'oeuvre Si bémol Et moi Sol mineur septième C'est très cool D'accord ? Vous voyez ? Ça fonctionne très bien Do mineur septième Comme ça Vous êtes tout de suite Je vous propose ce renversement Parce que Vous serez tout de suite Sur Fa septième Vous voyez ? Que l'on connaît On a déjà vu cette harmonie Vous voyez ? Do mineur septième Fa septième D'accord ? C'est rouge C'est blanc Et bleu Et là Vous pouvez même Vous offrir Et bleu Le si bémol Majeur septième En renversé Vous voyez ? Il y a des tonales Tierce Quinte Majeur septième Toujours un demi-ton Comme nous le savons En dessous de la note tonale Mais regardez Si je renverse La majeure septième A l'intérieur Je renverse La quinte Le Fa A l'intérieur Je garde la tonale Je garde la tierce Ça c'est la même chose Que ça A l'intérieur Donc je reprends Regardez Toi Et moi C'est très couleur C'est rouge C'est blanc Et bleu Maintenant si ça vous inquiète Sachez de jouer Fa Sol Si bémol Si bémol Et ré Là vous la jouez Dans la position fondamentale Comme ceci Toi et moi C'est très couleur Vous voyez ? Vous pouvez jouer Do mineur septième Comme ça C'est rouge C'est blanc C'est bleu Moi je vous fais une offre Mais du moment que vous jouez La bonne harmonie Ça fonctionnera Et ça Sol mineur septième Se gâche Donc sol septième On connait Quand Fa mineur septième Alors Gane de Fa On la connait Donc on fait un Fa septième Et il suffit simplement D'altérer en bas La bémol La tierce majeure De bien mineur N'est-ce pas ? Voilà Quand il pleut Alors là C'est la même chose Je renverse Mon Si bémol septième D'accord ? Vous voyez ? Donc là En l'occurrence Voilà Si bémol septième Je garde La quinte Je garde La septième La tonnage La bascule Et la tierce La bascule Donc j'ai Fa La bémol Si bémol Ré Voilà Donc si vous êtes en J'allais dire En esprit de fantaisie Vous pouvez descendre Puisqu'on va tomber On doit Voum Tomber sur la gamme De Mi bémol majeur septième Donc on l'anticipe Boum Mi bémol majeur septième Donc je vous reprends Parce que vous voyez On change les tons Mais c'est très intéressant Toi Et moi C'est très cool Je voulais jouer En position fondamentale Et comme vous voulez C'est rouge C'est blanc Et bleu Comme vous voulez Et ça Se gâche Quand il pleut Et là Je vous propose Alors si la gamme De Voyons la gamme De Mi bémol Donc Mi bémol Donc mi bémol Ou alors Descendante Ascendante D'accord Donc Ou alors Si c'est un petit peu Trop délicat Pour l'instant Et bien ma foi Nous sommes là Sur si bémol Septième Là dans sa position fondamentale Ce sera à vous de choisir Donc Je reprends Ça se gâche Quand il pleut Pas rien Très simple Vous voyez Quand il pleut Voilà Et là Pam Pam D'accord Toi Toujours la quinte Voilà La note sur laquelle on chante C'est la quinte Sur cette oeuvre Toi Donc mi bémol Majeur septième On a vu la gamme Tonale Thierse Quinte majeure Qui est la note que l'on chante Toi Et la majeure septième Facile N'est-ce pas Très simple Un demi ton Dessous de quoi La note tonale Toi Et moi La septième Très simple J'ai bien dit septième Et pas majeure septième Moi C'est très Vous voyez Ça change tout Là on est faux Moi Sans la musique Ré mineur septième C'est bien Sol septième Mélancolique Le renversement du Do mineur septième Ou alors là Comme vous voulez Mais vous voyez C'est plus intéressant Parce que ici On a fa septième Tout de suite C'est triste à dire Ré Alors la même chose Montée d'intervalle Neu R Rasténic Ou alors avec un doigt Si vous voulez Rasténic Comme bon vous semble Donc Ou alors rien Bien sûr Vous voyez Je joue la tonale Et la tierce N'est-ce pas Rasténic Je monte tout D'un demi ton N'est-ce pas Pam 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 D'accord Pam 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 Et là ici Pam 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 D'accord Sauf que je l'ai fait ensemble Et que je décale la main gauche Pam 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 Et si vous êtes plus habile Vous l'utilisez en duette En double En En double N'est-ce pas Mais bon Pam 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 Mais Ou alors rien Donc Revoyez